Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact Et aujourd'hui des infos croustillantes sur le jeu, les réponses des devs qui nous annoncent des invocations en plus L'event de planage qui rajoute des primogems, on va regarder tout ça dans cette vidéo Chant d'un très très gros stream sur Twitch, on a fait un petit Phasmophobia avec Fitz Alors pour ceux qui ne connaissent pas Phasmophobia, ça va être un jeu d'horreur où tout simplement on va enquêter sur des fantômes Et le but ça va être de trouver quel type de fantôme, de le prendre en photo, etc Je vous laisse avec l'extrait où je lui parlais par radio et je ne réponds plus au bout d'un moment, vous allez deviner pourquoi Donc comme vous le voyez, les images parlent d'elles-mêmes Je trouve ça vraiment giga drôle sur Twitch, les liens sont dans la description d'ailleurs On sera en live sur Genshin dès que je publierai cette vidéo Donc vers les alentours de 17h je serai en live, n'hésitez pas à passer On fait du Genshin du lundi au jeudi à 19h30 ainsi que le samedi très souvent Les autres jours comme vous le voyez, on le réserve pour des jeux un peu plus fun comme Phasmophobia ou des soirées mission Donc n'hésitez pas à passer, vous êtes les bienvenus On va commencer du coup par l'event de planage qui va nous rajouter des primogems Alors l'event de planage ça va être très simple, en bref ça va être un event qui va être du 4 décembre au 14 décembre Donc qui va nous permettre de récupérer notamment des primogems qui ne coûtent pas de résine en plus de ça Donc le but ça sera tout simplement de venir effectuer un parcours A l'instar de ce qu'on a fait auparavant avec les petites quêtes où il fallait tout simplement passer dans les ronds de vent pour aller plus vite Bah ici ça va être le même principe, il faut y aller le plus rapidement possible et récupérer le plus d'orbes sur le chemin pour avoir un nombre de points défini On va avoir 3 rangs donc pour tout simplement compléter la quête et pour chaque rang on va avoir des récompenses Donc le premier comme vous le voyez ici offre 60 primogems, le deuxième délivre et etc Donc à noter on n'utilise pas de résine pour faire cet event, ce qui est plutôt cool, on a des primogems à récupérer Ce qui est d'autant plus cool, donc event très bon ma foi et on peut passer du coup aux réponses des devs Qui sont la chose la plus croustillante que nous avons aujourd'hui Donc ah d'ailleurs j'ai vu que la vidéo sur Zongli vous avait beaucoup mieux Merci beaucoup, j'ai pris pas mal de temps pour la faire, pour tourner les gameplay etc Et vous avez été énormément à vous abonner, à commenter, à me dire votre avis Et pour la plupart j'étais assez étonné parce que vous étiez d'accord avec moi Moi qui m'attendais à un déchaînement de haine un peu comme j'ai eu la première fois lorsque j'ai fait la première vidéo sur Zongli Vous savez quand j'ai dit beaucoup vont être déçus par Zongli pour vraiment essayer de sensibiliser Je vais y arriver les gens sur le jeu à dire que c'est un tank de base Donc le perso ne fera pas énormément de dégâts et qu'il fera des déçus Beaucoup de gens ne m'ont pas écouté et ont été déçus à la fin quand même Il y a même des gens qui sont revenus me voir après et m'ont dit bon bah désolé Sur ta dernière vidéo j'ai dit que j'étais pas d'accord avec un ton un peu hautain Et au final t'avais raison donc voilà donc j'ai été surpris que vous ayez bien inclus cette vidéo là Et j'en suis très content parce que j'ai pris du temps pour la faire Et je vous ai vraiment expliqué de long en large pourquoi en fait le perso n'est pas aimé par la communauté Autre que bien sûr le chara design je veux dire au niveau du gameplay etc Il a été classé dernier dans les tier lists sur reddit etc Donc reddit qui est quand même le plus gros forum du monde Et c'est assez dommage voilà donc je voulais vous donner mon point de vue là dessus Et si vous l'avez pas vu je vous la mettrai sur le bouton i juste ici Donc pour ce qui est des questions aux développeurs La première très simple j'aimerais qu'il y ait une fonction de chat privé Pour pouvoir discuter avec mes amis avant d'entrer dans leur monde Bon c'est vrai que lorsqu'on reçoit des fois des ajouts de gens qu'on ne connait pas Qu'ils atterrissent comme ça dans notre monde on doit accepter au non Moi la plupart du temps je dis non parce que c'est des gens qui viennent voler des ressources Donc ici on va pouvoir chatter avant Donc une fonction de chat arrive avec la version 1.2 Les joueurs ayant débloqué le système d'amis pourront discuter avec leurs amis Depuis l'interface dédiée ou en raccourci Alors on avait eu vent déjà de ça dans la 1.1 Donc assez cool qu'ils mettent ça en place Voilà c'est un truc sympa à ajouter Question 2 Donc mes amis n'arrêtaient pas de changer leur pseudo Et je ne sais plus qui et qui j'aimerais pouvoir ajouter une note En gros vous savez qu'on peut changer nos pseudo sur Genshin C'est juste pour ajouter une petite note Comme ça si le mec change de pseudo Il pourra toujours reconnaître son ami C'est cool après bon C'est pas la fonctionnalité qu'on attend le plus clairement Troisième question J'aimerais pouvoir ajouter un marqueur de suivi Pour que lorsque je ferme la carte Je sache où aller à la manière des objectifs de suivi de quête C'est ennuyant de devoir ouvrir la carte sans cesse Pour vérifier que l'on va dans la bonne direction Et ça je suis tout à fait d'accord Je vous l'ai dit J'avais fait une vidéo où j'avais dit pas mal de trucs A améliorer sur Genshin Et je l'avais mis dedans Parce qu'ils sont inspirés Faut savoir que Genshin c'est inspiré de Zelda Breath of the Wild Mais c'est aussi inspiré de GTA Comme vous voyez les missions Des fois on peut un peu reconnaître l'empreinte de GTA La façon des marqueurs etc Et de comment le perso arrive Et j'ai trouvé ça très bizarre Parce qu'on peut mettre des marqueurs Mais on peut pas les suivre Déjà que le nombre de marqueurs est très limité En plus de ça on peut pas les suivre Il faut sans cesse rouvrir la carte pour le voir Donc les devs ont répondu L'équipe de développement prépare une fonctionnalité de suivi de marqueurs Il vous suffit de sélectionner un marqueur personnalisé sur la carte Et de sélectionner l'option suivre Vous ne pourriez suivre qu'un seul marqueur à la fois Ce qui est normal Donc merci Mioyo vraiment c'était une fonctionnalité que j'attendais depuis énormément de temps J'aimerais pouvoir refaire un donjon sans avoir à le quitter et rentrer de nouveau Dans la version 1.2 vous pourrez choisir de refaire un donjon depuis l'intérieur Fini de sortir du donjon pour rentrer de nouveau Donc ça c'est une fonctionnalité qui normalement devrait être implantée de base Mais bon ça fait plaisir Il corrige les trucs assez vite Le jeu a quand même seulement deux mois d'existence Je connais des jeux qui ont un an, deux ans d'existence Et qui continuent à patcher des petits trucs comme ça Qui devraient être intégrés dès le début Donc très bon point là dessus Question 5 Il m'arrive fréquemment de rater les récompenses de donjon ou de fleurs des lignes énergétiques Avoir à les récupérer manuellement n'est pas très pratique Alors là par contre je suis pas content Notre équipe de développement a amélioré le système de récompense de donjon et des fleurs de lignes énergétiques A partir de la version 1.2 vous n'aurez plus à récupérer vous même les récompenses Elles s'ajouteront directement dans votre inventaire Et moi je suis déçu Non clairement je suis déçu J'aimais bien récupérer mes récompenses Faire mes petits carrés Alors pour les lignes énergétiques non Mais pour les donjons c'était cool On pouvait voir les artefacts qu'on droppait On pouvait tout simplement avoir une petite idée quand on les ramasse Là ils vont apparaître directement dans notre inventaire Alors foncièrement ça change rien Mais moi c'était mon petit plaisir de récupérer les items Et j'aimais bien Voilà c'était cool Donc c'est dommage Qu'ils nous laissent pas le choix Qu'ils nous imposent la chose Moi j'aimais bien Bon tant pis Question 6 J'aimerais une fonction de lecture automatique des dialogues Donc ils vont en ajouter une Ça Il n'y a pas besoin de passer plus de temps dessus On arrive bientôt A Au paragraphe sur les invocations J'aimerais pouvoir relire les dialogues Des quêtes terminées Pour pouvoir me replonger dans les sortes Donc ça c'est très cool C'est au niveau du lore De l'histoire du jeu Donc pouvoir se refaire les cinématiques ou les dialogues Donc avec la version 1.2 Nous avons ajouté une catégorie Journal de quêtes dans les archives Tous les dialogues Que ce soit les textes all audio Des quêtes d'Arcon et de l'histoire Que vous aurez préalablement terminées Apparaîtront ici Donc ça c'est très bien Par contre on n'a pas les animations Je pense qu'on n'a pas les animations à vérifier Et ça c'est dommage quand même On aimerait bien voir les petites animations sur Genshin Qui sont très bien faites Comme la chute de Liu Donc qui a été fait avec des étoiles en approche Le chapitre de la 1.1 Tout simplement avec Zongli et Tartalia Donc voilà Bon assez cool à ce niveau là Et surtout Dernière nouvelle Nouvelle croustillante Du bureau des développeurs On nous souffle à l'oreille Que vous recevrez une pierre de la destinée A chaque fois que vous élèverez vos personnages Après qu'ils atteignent les niveaux de personnages Niveaux 50, 60 et 70 dans la version 1.2 Vous pourrez carrément obtenir ce petit gâteau Si vous possédez déjà des personnages Dans les phases d'élévation requises Il suffira de les récupérer dans le menu d'aperçu Des matériaux d'élévation requises pour chaque personnage Il fait de plus en plus froid Alors restez bien au chaud voyageurs Et ne vous appréchez pas trop des sommets enneigés Qui sait Ce qu'ils peuvent bien vous réserver Comme vous le savez La prochaine mise à jour Va s'articuler autour des monts enneigés Qui va tout simplement nous dévoiler Des personnages cryo Donc glace Et c'est une petite référence ici Assez cool Donc pour ce qui est de ça Alors on va Très important On va avoir donc Pour chaque palier 50, 60 et 70 Des pierres Donc De la fatalité Si je ne me trompe pas Donc fatalité ça va être Non destinée pardon Destinée Donc les destinées Ça va être les pierres Pour le portail permanent Donc ça c'est assez cool Parce que le portail permanent En vrai On va avoir de moins en moins De De raisons d'invoquer dessus En fait avec les portails Permanents Donc Bonne chose Qui mette Qui mette des pierres en plus Pour qu'on puisse atteindre De l'appétit Plus ou moins Alors bon Ça ne va pas être non plus incroyable La quantité qu'on va recevoir A voir que Au fur et à mesure De l'aventure quand même Ça montera pas mal De persos et d'invocations Pourquoi Je vais vous expliquer tout simplement Au début Vous allez vous monter Votre petite team Vous aurez sûrement 4 persos Voir 5 Indrochanges Qui vont passer Level 70 Ce qui vous fait déjà 4 x 3 Sachant qu'il y en a 3 Par perso Donc pour le level 50 60 et 70 Donc vous aurez 12 invocations Ce qui est plutôt cool Enfin j'ai dit 5 Plutôt 5 x 3 Du coup 15 invocations 15 invocations Ce qui est plutôt cool Ma foi Voilà 15 invocations C'est déjà ça de fait Mais surtout Lorsqu'on va avancer dans le jeu On va avoir de plus en plus De persos qui vont sortir On va monter de plus en plus De teams Moi je vois bien Clairement Le jeu avoir une centaine de persos Au bout d'un moment Bon là je sais pas On en a au nombre de combien Mais je crois que Le nombre de persos On en a un en plus 4 étoiles A chaque portail Qui sort Et on en a du coup On en a du coup Un en plus De 5 étoiles Aussi à chaque portail Qui sort Donc ça fait 2 persos Par portail Sachant qu'il y a un portail Toutes les 3 semaines On peut Vaguement En conclure Qu'on va avoir 25-30 persos Qui vont sortir Durant l'année 25-30 persos Ca veut dire 25-30 persos A monter 25-30 persos A monter Qui chacun Peuvent donner 3 Pierre d'invocation Ca va faire Quand même 75 invocations Alors c'est pas facile De monter les persos Bien sûr Mais quand même C'est appréciable Sur le long terme D'avoir ce genre de choses En plus c'est rétroactif Donc si vous avez déjà Monté des persos Vous allez pouvoir les récupérer Et ça c'est assez cool Voilà C'est pas non plus Le truc qui va faire Que vous allez Sauter de joie C'est pas comme S'il nous offrait D'un coup 10 000 primogems Mais j'en ai cassé Mon clavier Mais c'est assez cool Et voilà C'est une bonne chose Donc surtout Les trucs permanents Comme ça Que tu peux faire Quand tu veux Assez cool Voilà Dites moi votre avis Dans les commentaires Ce que vous en pensez Voilà pour cette Petite vidéo News J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas Le petit pouce bleu Et l'abonnement Je serai en live Sur Twitch Au moment où je sortirai Normalement Donc n'hésitez pas A passer 17h sur Twitch Tous les liens sont Dans la description Je vous dis à la prochaine Portez vous bien Beaucoup de luck Pour vos invocations Ciao A la prochaine